Wesh, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment mettre en place un direct to check out sur Shopify et je vais évidemment t'expliquer un petit peu la logique qui se cache derrière tout ça. C'est plutôt simple. Donc, on se trouve sur un thème. Ça marche sur n'importe quel thème. Attention à ça, fais bien gaffe, réécoute bien. Ça marche sur n'importe quel thème Shopify. Ok, là je prends un Brooklyn comme exemple, mais c'est toujours pareil. A noter qu'on va pouvoir le mettre sur notre fichier produit en vedette, mais on va aussi pouvoir le mettre sur notre page produit. Et c'est toujours deux fichiers différents qui ont toujours le même nom. Donc, fais attention à ça. Toujours le même nom sur les thèmes 1.0, un nom différent sur les thèmes 2.0. Je vais te montrer dans les deux cas. Donc, si on prend comme exemple Brooklyn, qui est une version 1.0 comme début ou comme tous les thèmes que tu utilisais jusqu'à maintenant, seulement le thème down est en 2.0. Donc, on va prendre les deux. Je vais juste te montrer les noms des fichiers. Au moins, tu es sûr et certain de quels fichiers on recherche. Donc, évidemment, il faut le mettre sur notre page produit et sur notre fichier de page produit et de produit en particulier parce que c'est une action qu'on doit effectuer en fonction d'un clic et d'un clic sur pas n'importe quel élément, d'un clic sur le bouton Add to Cart. Ok ? Donc, ici, on est sur le thème Brooklyn. Thème Brooklyn, ça va vite. C'est plutôt simple. Tu vas dans section et tu identifies deux fichiers, Featured Product et Product Template. Featured Product, c'est ton fichier produit en vedette. Product Template, c'est ton fichier de page produit de manière générale. Ok ? Donc, ici, tu vas toujours faire une recherche sur Submit parce que ça va t'emmener directement au bouton. Ok ? Donc, là, c'est le bouton qu'on a ici, notre bouton Ajouter au panier. Tu vas faire pareil sur Featured Product, Submit. Et ici, attention, c'est le sold out. Donc, là, il faut aller encore une fois en bas et on y est. Ok ? Là, pour la recherche, j'ai fait un Command F sur Mac. Tu peux faire un Control F sur Windows et tu seras direct. Donc, là, on a identifié où est notre bouton Ajouter au panier sur Shopify. Si tu veux en être sûr, tu mets n'importe quoi ici. Ok ? On enregistre et on va aller voir sur le thème directement comment... Bah, évidemment, si on peut retrouver le petit texte que j'ai écrit au-dessus de notre bouton Ajouter au panier. Au moins, on est sûr et certain que c'est le bon et que c'est le bon endroit. Ok ? Il y a bien ce qu'on a écrit. C'est bon, c'est le bon endroit. Donc, quand tu n'es pas sûr, tu fais toujours ça. Tu ne vas rien casser parce qu'au pire des cas, tu peux revenir en arrière. Évidemment, si tu as mis l'utilisateur par jour sur ton site, fais un Duplicate et bosse sur la version qui n'est pas publiée. Mais ça, pour le coup, je ne t'apprends rien. Pour le Thème Down, ça va être un petit peu différent parce que le fichier Produit, ça va être dans la section Feature Product. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, le fichier de la page Produit, ça va être Main Product. Cette fois-ci, c'est plus Product Template. Par contre, tu recherches toujours Submit et tu vas trouver ton bouton. Et là, tu pourras l'afficher juste au-dessus. Et ici, tu cherches toujours Submit aussi et tu retrouveras ton bouton. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas devoir ajouter cette ligne et la poser au-dessus de ton bouton. Pourquoi c'est un Input ? Un Input, c'est un formulaire. C'est un élément de formulaire. Généralement, tu as plusieurs types d'Input, type texte, radio, checkbox, etc. Ici, on met un Input de type hidden, un Input qui ne se verra pas et qui va donner des informations au formulaire. Parce que oui, ton ajout au panier est un formulaire qui va envoyer des informations à Shopify pour dire ajouter le produit au panier. Un formulaire, comme ton formulaire de contact, qui envoie cette fois-ci des informations à rediriger vers ta boîte mail. Chaque formulaire peut avoir un comportement différent. Et là, dans le cas de Shopify, le formulaire d'ajout au panier sert à ajouter au panier. Donc nous, on va lui dire, au lieu d'ouvrir et de déclencher la carte qui va s'ouvrir sur le côté ou alors la redirection vers la page panier, ça s'applique dans les deux cas, eh bien, on va lui dire de s'arrêter et de nous emmener directement à la page de check-out pour zapper cette étape. C'est un truc à tester ou à A-B tester du moins si tu veux savoir quel est le plus performant dans ton parcours d'achat pour ton utilisateur. Des fois, on a eu des résultats avec des clients sur lesquels le direct-to-check-out marchait mieux que le passage par une page panier ou un panier qui s'ouvre sur le côté. Parfois, ce n'était pas le cas. Parfois aussi, on avait des upsells entre les deux ou des produits qui intervenaient ou alors des offres qu'on balançait aussi sur la partie panier. Donc, ce n'était pas très cohérent de le zapper. Mais dans certains cas, ça l'est. Et c'est à toi de décider ça. Ou du moins, on ne va pas mourir débile. C'est bon à tester. Maintenant, aujourd'hui, si j'appuie sur ajouter au panier, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vais être dirigé directement vers mon checkout. Si tu veux l'appliquer sur le time-down, tu le mettras exactement au même endroit, au-dessus de la balise bouton. Et ici, on est bien. C'est bon. On est bien sur notre partie panier. C'est parfait. Donc, si tu veux le mettre déjà d'une sur ta page produit, tu le mets dans Product Template et pas dans Feature Product ou alors sur les deux, si tu veux le mettre sur les deux. Et tu as juste à ajouter cette ligne. Cette ligne, je te l'ai mise dans la description de cette vidéo. Tu peux la récupérer complètement gratuitement pour être sûr que tu ne fais pas de faute de syntaxe parce que parfois, ça peut amener un problème, un petit problème assez débile et on ne fait pas forcément gaffe. Donc, la syntaxe est ultra importante. Je t'invite à récupérer ce morceau de code dans la description de cette vidéo. Et encore une fois, je t'ai dit, si tu veux le mettre sur le time-down, c'est exactement pareil. Tu identifies la balise bouton ou en faisant une recherche sur Submit et tu le colles juste au-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, tu peux récupérer ton morceau de code juste en dessous. Et nous, on se retrouve dans un prochain tuto chez Opify. A tout de suite.